Les erreurs, tu les rattrapes jamais. Tu les additionnes et le temps les efface. Pas toutes, il y en a qui restent. Mais la mort, c'est pas une erreur. La mort, c'est la seule porte de sortie. Et ma fille, elle est déjà sortie. C'est mon tour maintenant. Fais péter. Allez, cette tête de merde que t'as. Vas-y, fais-la péter. On voit ta cervelle aussi. C'est drôle. On oublie toujours que sous la peau, il n'y a que de la viande, de la graisse et des eaux. Moi aussi, je ne suis qu'un bout de viande. Un bout de viande qui pense, qui pense trop. Ils ont tué ma fille. Faut qu'il arrête de penser, ce gros bout. Attends, il n'avait pas le droit. Mais de quoi je parle ? Culez, qui a fait ça, joué le massacre. Je dois faire gagner le bien. Oui, je vais le massacre. C'est mon devoir. C'est l'ouvrier. C'est comme mon père, il était communiste. C'est pas l'ouvrier, c'est le boucher. Il voulait le bien pour le plus grand nombre. Il l'a tué. Et ça, ils l'ont fait payer. Il n'avait pas le droit. Les allemands, culez, je dois le tuer. Ils l'ont tué parce qu'il était humaniste. Oui, la peine de mort directe. Heureusement que les américains, ils ont débarqué avec les russes. Je vais. Et qu'ils ont éclaté la serbe et l'on-asie. Je vais le massacrer, c'est ça. Qu'ils ont déchiré le fion à ces excréments humains qui étaient leurs épouses. Ils ont oublié de broyer le mâle col-labo qui ronge notre pays. Du calme. Avant de quitter notre pays, il faut lui faire attendre son châtiment. Ils auraient dû violer et châterer publiquement tous ces dignitaires bourgeois qui têtent et les couilles aux allemands. Faut qu'ils souffrent. Les américains, ils sont bien. Du calme. Ils sont mille fois plus avancés que nous. C'est presque fini. Je veux voir sa tête avant. Quand t'as ma mère, il l'a tué. C'est souvent le mal qui gagne. Il ferait mieux de garder cette balle pour le directeur de l'abattoir. C'est comme Jésus. Et quoi ? Il était gentil. Moi, je suis en prison. Il l'en crucifie. Ce sera encore le mal qui gagnerait la partie. Et puis des hordes de cures t'ont vicieux sans t'emparer de son ivre. J'ai déjà tué le bien ou l'inverse. Et de son nom. Je comprends plus très bien. Pour faire régner le mal sur cette planète. Non, c'est le mal qu'il faut abattre. Oui, le mal. Moi, je suis quelqu'un de bien. Donc, c'est ce type que je dois tuer. Et par moi, je le sais. Un drôle de journée. Un père, une fille, un flingue. Aujourd'hui, c'est le monde qui est mal. Et c'est le bien qui doit gagner. Le monde est pourri. Je ne peux pas croire que ma fille soit déjà morte. Il n'y a pas de place pour des gens comme vous. Mais non, on est trop purs. Peut-être qu'elle n'est pas morte. Je viens. Dieu, je t'aime. Jésus aussi. On ne meurt pas aussi vite que ça. Aidez-moi à m'échapper de ce gros fromage puant dans lequel vous m'avez propulsé. Peut-être qu'elle fait juste semblant. Les asticots sont partout, ils croient. Non, je ne peux pas croire que ce soit déjà fini. Et le fromage ne leur suffit plus. Parce qu'ils sont carnivores. Ils veulent me bouffer. Pas après tout ce qu'on a vécu. Les asticots mettent des soutanes. Ce qu'on vient de vivre, c'est trop beau. Et ils racontent qu'ils viennent de votre part. Elle est trop belle. Mais je sais que c'est trop bien foutu. Que ce sont des nais. Je n'aurais jamais dû la défigurer comme ça. Le bien était en moi. On aurait dit de la cervelle d'agneau. Le mal était en eux. Au moins, plus personne. Ils ont réussi à glisser dans mon corps. Sauf à la morgue. Ils vont peut-être lui foutre des doigts dans la chatte. J'espère que le mal ne s'est pas glissé dans le corps de ma fille. Si je gardais cette balle pour lui exploser le corps. Elle. Non, pas de parano. Elle est pure. Faut que je passe à la suite de mon plan. Elle m'attend. Tout se passe comme prévu. L'amour, quelque part. Un peu plus long. Cynthia, je vois que tu n'es plus dans ton corps. J'ai vu que ton esprit est sorti. Le premier meurtre, c'est le plus dur. Ouais, je l'ai vu. Encore quelques secondes, mon bébé, j'arrive. Je sais que tu m'attends. Peut-être que la vieille salope qui m'a pondu m'attend. Ce serait beau de mourir à deux. Et l'autre salope qui a pondu cimetière aussi. Et nous sommes innocents. Plus calme. Et le bien doit gagner. Tu respires fort, tu te détends. J'arrive, mon bébé. Et tu comptes jusqu'à dix. Oui. Ça y est. Dix. Neuf. Mon passé est notre amour. Je te le remporte avec moi. Et mon cerveau ? Mais je ne sais pas pourquoi ça brûle. Qu'est-ce qu'ils vont faire de mon cerveau et de ma bite après ma mort ? On dirait clair et brûlant. Peut-être qu'à la morgue, ils les coupent en rondelles pour les mettre dans un bocal ? Ils ont mis un truc dans la pièce. C'est ça, la science. P'tit connard en cravate dans cet hôtel. Même l'air, on te le fait payer ? Enculé. Et si tu payes pas, ils te gazent. Mais sans tous, ces enculés. Ça doit être bien d'être mort. Mais je sais pas, c'est de balle pour tout le monde. Vous comptez. Et comme il n'y a pas assez de place pour eux et pour moi, c'est à moi. Dix. D'ailleurs, neuf. Cynthia m'attend déjà là-haut. Huit. Oui, mon bébé. C'est ça. Et enfin, enfin, c'est ici. Oh ! Seug. Mais cette fois, je serai président. Quatre. Je le serai pour toi. Trois. Je gouvernerai la France. Deux. Et je les enculerai tous autant qu'ils sont. Un. Ils n'échapperont pas. Ça y est. Le bouton rouge. Bientôt le vide. En attendant, le vide. Je ne leur laisserai que des bouts de ma cervelle. Enfin, j'y suis. C'est fini. C'est fini.